... ... ... ... ... ... ... ... ... « Antifa, colabo ! Antifa, colabo ! Antifa, colabo ! Antifa, colabo ! » « On a suivi les écoles d'apprentissage, on a mis les écoles coraniques. » « On a suivi les écoles coraniques. » « C'est vraiment parce que ça vient de plus. » « Salut toi ! » « Oui, c'est... » « Re-t'en avec moi, tu es ici chez moi ! » « Re-t'en avec moi, tu es ici chez moi ! » « Re-t'en avec moi, tu es ici chez moi ! » « Re-t'en avec nous, re-t'en avec nous ! » « Re-t'en avec nous, re-t'en avec nous ! » « Re-t'en avec moi, tu es ici chez moi ! » « Re-t'en avec moi, tu es ici chez moi ! » « Non, on a un plané ! » « Colabo ! Antifa, colabo ! » « On est chez nous, on est chez nous ! » « Merci à vous d'être venus ce matin nombreux à Brest. » « Ville symbolique, tenue par la gauche, et comme vous pouvez le voir, sur notre extrême gauche, par 50 transeurs antifascistes. » « C'est exceptionnel, ils se sont levés ce matin, ou en fait je pense qu'ils ne se sont surtout pas touchés. » « Le rassemblement, place de la liberté, devant la mairie de Brest est symbolique. » « Place de la liberté, car elle porte son nom. » « Aujourd'hui, le salafisme, l'islamisme radical gangrène Brest, depuis quelques années déjà. » « Nous sommes plusieurs à avoir dénoncé ces problèmes. » « La mairie n'a jamais bougé jusqu'à présent. » « La presse semble se réveiller depuis moins de 15 jours, depuis qu'une vidéo d'attente d'il y a deux ans était exhumée. » « Nous, ça fait cinq ans que nous suivons cette mosquée, voire même plus, puisque le prédécesseur a été expulsé. » « Nous attendions un moment opportun pour pouvoir faire quelque chose sur Brest. » « Nous l'avons aujourd'hui. » « Nous ne sommes pas venus faire n'importe quoi. » « Nous sommes deux mouvements à l'origine de cette manifestation. » « Résistance républicaine, dont la présidence Christine Tazin est à mes côtés. » « Et Alsa ou le parti du peuple breton. » « Je laisse la parole à Christine Tazin et je finirai ensuite. » « Merci à vous. » « Je suis ravie. » « Le matériel breton, ce n'est pas évident. » « Mais je suis très fière d'être avec les bretons. » « Je suis très fière d'être là aujourd'hui. » « Je crois que c'est un coup vraiment où on lance une lutte contre quelque chose qui est en train de nous gangréner, qui est le salaspisme. » « Et des propos inqualifiables à l'égard des non-musulmans et des femmes. » « C'est ce que tient l'imam de la mosquée de Brest. » « Quand il dit que ceux qui écoutent la musique seront des porcs ou des sages, ça veut dire qu'ils nous considèrent comme des porcs et comme des sages, ça veut dire qu'ils nous méprisent, ça veut dire qu'ils incitent à nous agresser, qu'ils incitent à nous tuer parce que nous ne sommes rien. » « On ne peut pas accepter ça. » « Quand il dit qu'une femme qui sort sans un homme, c'est une femme qui appelle les autres hommes à lui sauter dessus, c'est une citation au viol et personne ne dit rien, personne ne fait rien. » « Quand l'imam dit qu'une femme qui sort sans son voile, c'est exactement comme de la viande qui est au milieu d'un jardin et que les chats peuvent se servir. » « Et il dit qui est en tort, le chat ou la viande, ça veut dire qu'ils considèrent nos femmes comme de la viande, comme de la merde et qu'elles sont bonnes à être des esclaves sexuels. » « C'est inacceptable, c'est de l'incitation au viol. » « Et nous sommes là parce que seul le peuple réagit, parce que ce n'est pas nous qui devrions faire ce rassemblement, c'est le procureur de la République, c'est le préfet, c'est le maire qui devrait prendre la responsabilité. » « Ceux qui font la loi ne font plus la loi, ils ne nous protègent plus, ils nous trahissent, ils nous empêchent de nous défendre. » « Alors j'aimerais bien, et je crois que Renan Le Gall est d'accord avec moi pour que ce premier rassemblement soit le premier d'une longue série qui aura lieu partout en France, parce que partout en France nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe, la Bretagne étant en France, mais je voudrais saluer... » « Alors, c'est le moment, c'est le moment de dire qu'il se passe en terre bretonne quelque chose d'extraordinaire. Qui eût dit qu'un jour les indépendantistes bretons et les jacobins seraient main dans la main pour lutter contre l'islam ? » « Et je dis bravo et merci à tous ! » « Comme je vous le disais, ce rassemblement est une première à Brest. C'est une première en Bretagne contre l'islamisme radical. » « A Brest est touché aujourd'hui, plus personne ne peut le nier. » « A Brest, pas loin de la mosquée, des employés de commerce ont eu des pressions pour cacher leurs jambes, pour ne plus porter de jupe ou de robe. » « Des restaurants ont eu des pressions pour servir de la viande halal. » « Les commerces ont eu des pressions pour ne plus vendre de produits solaires. » « Car tout ça, c'est arabe. » « Le salafisme n'a pas le droit de citer en Bretagne. » « Nulle part en Europe, nous ne pouvons tolérer le salafisme. » « La France est en Europe. » « Le salafisme est incompatible avec nos valeurs. » « Aujourd'hui, nous avons eu quelques messages comme les 50 débiles sur notre gauche, nous expliquant que nous instrumentions les propos sortis récemment par l'imam. » « C'est totalement faux. » « Il y a deux ans et demi de cela, nous avions exhumé une vidéo d'enfants qui partaient de la mosquée dans un parc d'attractions. » « L'imam leur demandait « Où va-t-on aujourd'hui ? » « Alors on va à ce parc d'attractions. » « Que va-t-on voir là-bas ? » « On va voir des infidèles. » « Et pourquoi c'est des infidèles ? » « Parce que c'est des non-musulmans. » « L'imam demandait aux enfants de 8 ans « Qu'arrivera-t-il aux non-musulmans ? » « Les enfants, de répondre, ils brûleront en enfer. » « Ce n'est donc pas du racisme ou de la haine idiote qui nous anime. » « Non, nous assistons ici de l'embrigadement d'enfants, de l'embrigadement de mineurs, digne des sectes. » « Nous estimons que l'État, le préfet, le procureur doit prendre conscience de ce problème et doit régler le problème. » « Comme l'a dit Christine, il est absolument anormal que ce soit des citoyens qui décident de se mobiliser pour faire entendre ce problème. » « Le salafisme est aujourd'hui partout en Bretagne. Nous l'avons vu sur Nantes avec Farzan Aliza. » « Nous l'avons vu sur Vannes avec également Farzan Aliza ou David Drugeon récemment égouillé par les Américains. » « Nous l'avons sur Brest, nous l'avons sur Quimper, où une distribution de DVD salafistes a été effectuée dans des boîtes à lettres de femmes seules. » « Vous pouvez visionner ce DVD sur notre site. » « Aujourd'hui, la mosquée de Pont-à-Nezaine pose problème. Ce n'est pas non seulement Rachid El-Jay qui pose soucis, son prédécesseur ayant été expulsé il y a une dizaine d'années. » « C'est donc bien ces mosquées qui posent un problème. » « Et nous demandons donc aux autorités de faire le nécessaire de suivre l'exemple montré en Tunisie de fermer les mosquées salafistes en Bretagne, en Europe. » « Nous devons donc défendre les nôtres contre le salafisme, qui est la menace principale aujourd'hui contre les nôtres, contre nos femmes, contre nos enfants. » « Vous pouvez voir entre les mains une image tirée d'une vidéo de la mosquée de Pont-à-Nezaine avec la vision de la femme. » « Vous voyez sur votre droite la femme voilée, qui est pure. » « Sur votre gauche, la femme non voilée, la femme impure, qui attire des mouches à merde. » « Voilà la vision de la femme pour cette mosquée. » « Tous ensemble, nous sommes là pour crier salafistes dehors ! » « Salafistes dehors ! » « Cette journée de manifestation est une victoire pour nous. » « Une première et une victoire. Merci à tous d'être venus. » « Nous avons reçu des messages de personnes habitant le quartier qui nous ont dit, désolé, nous sommes de tout cœur avec nous, mais nous avons peur de représailles. Nous ne viendrons pas. » « Ça montre bien que la terreur s'est installée et que c'est comme ça que le salafisme s'installe, par la terreur, en faisant peur aux nôtres. » « Vu que l'État, pour l'instant, ne fait absolument rien, c'est nous qui allons prendre le problème en main. » « On va reprendre centimètre par centimètre ce qui nous appartient. » « On est chez nous, on est chez nous ! » « On est chez nous, on est chez nous ! » « Hors de France, Salapis, hors de France ! » « Re-Migration ! Re-Migration ! Re-Migration ! Re-Migration ! » Je voudrais quand même terminer en disant que les imbéciles heureux qui sont à ma gauche sont les pires fascistes qui soient, puisqu'ils défendent le pire fascisme qui soit, qui est l'islamisme. Voilà. Nous allons bien évidemment demander au maire de Brest, François Criandre, quelle est sa position face à cette mosquée, des exercissements sur les subventions qui ont été accordées à cette mosquée. La démocratie c'est le pouvoir du peuple, ce n'est pas le pouvoir d'une caste, c'est à nous le peuple de reprendre ce qui nous appartient et de foutre les salafistes dehors. « Salafistes dehors ! Salafistes dehors ! Salafistes dehors ! » « Salafistes dehors ! Salafistes dehors ! Salafistes dehors ! »